salut les amis c'est pKLN j'espère que vous avez la forme on va se continuer notre petite analyse du bitcoin voir un petit peu où on en est là je vois que ça commence à corriger un petit peu on va essayer de voir à quoi s'attendre pour les prochaines semaines et voir un petit peu les objectifs ça n'a pas beaucoup évolué depuis la dernière fois mais on va rediscuter un petit peu tout ça faire le point et aussi parler un petit peu des alt qu'on suivait là il y avait le redium le virtual qui était intéressant voilà il ya quelques trucs dont on va pouvoir essayer d'analyser et surtout je vais je vais vous partager un petit peu mais mes stratégies et mes objectifs donc pour ce qui est du bitcoin bon vous vous rappelez on a ce setup d'achat ici il s'est validé on n'a pas eu la petite surprise que j'attendais au niveau des élections américaines moi je m'attendais pour monter je m'attendais une petite surprise genre une chute avant de monter ou l'inverse une montée avant une chute donc écoutez on n'a pas eu de surprise c'est pas plus mal puisque ben plus au moins une surprise au plus c'est facile de d'anticiper ce qui devrait se produire en tout cas on va dire en toute probabilité c'est toujours des probabilités c'est jamais des certitudes bien sûr donc pour moi ce mouvement haussier à quel moment il faudra vraiment être vigilant si tout se passe on va dire comme les cycles précédents sans trop de surprises on devrait avoir quelque chose comme ça on a eu une première impulsion correction une deuxième impulsion donc moi je pense qu'on peut monter un petit peu plus là à l'approche des 100.000 je m'attends à une correction un peu plus grande ensuite voilà pour moi l'idéal s'il faudrait qu'il se passe ça là là je saurais exactement quoi faire ensuite une autre impulsion vers 107 108 mille et là ça corrige là ça commencera à sentir on va dire la fin de la montée ça veut pas dire la fin de la montée globale du bitcoin mais je vais attendre après ça une grosse correction qui viendrait casser ce bas là et qui pourrait nous envoyer sur un beer market moi désolé pour le dessin à la souris là j'arrive pas j'arrive pas à faire mieux voyez ce que je veux dire c'est à dire impulsion correction deuxième impulsion un peu moins forte correction troisième impulsion un peu moins forte et là si on a des signaux de vente là je sortirai complètement du marché et j'attendrai quelques mois avant de prendre des prochaines décisions voilà pour moi pour ma stratégie je pense que c'est ce qui devrait se produire maintenant on va surveiller puisque là oui on a même pas entamé une correction en daily là c'est une toute petite correction donc ça peut continuer à monter si jamais la montée est fulgurante les objectifs ne seront pas les mêmes d'accord ça sera le même schéma c'est à dire je vais attendre une autre correction une autre montée qui s'épuise avec des hauts de plus en plus haut mais avec de moins en moins d'amplitude et là je guetterai des signaux de vente maintenant à quel niveau de prix pour l'instant j'en sais rien moi pour moi ce qui est ce qu'il est probable qu'ils se produisent c'est comme je vous dis à l'approche des cent mille qu'on ait une autre correction vers les cent dix mille une autre correction et ensuite beer market moi c'est ce que j'attends puisque j'attends grosso modo une montée de cette amplitude là à partir de là encore ça nous porterait le prix pas loin de cent dix mille ok après ça peut être ça avoir une autre correction ensuite là si on monte jusqu'à cent dix mille qu'on a une autre correction voilà si comme ça là on corrige pas beaucoup comment tu as cent dix mille qu'on a une autre correction mais j'attendrai une troisième vague un peu plus haut ok mais on va pas s'enflammer sur des prix à 200 300 mille là je pense pas que ça soit pour ce cycle ok les amis voilà pour pour on va dire ce qu'il est raisonnable de d'espérer au delà bas c'est les coups de poker moi donc on avait bon là c'est ce que je vois pour le bitcoin dans l'immédiat il a l'air d'être chaud pour continuer à monter on n'a pas de raison de de s'affoler sur des petites corrections comme ça maintenant attention à une chose on a un niveau ici là si jamais là on pourrait avoir des running comme ça et continuer à monter mais si jamais on venait à casser ce niveau ben ça veut pas dire bien marquette loin de là par contre ça voudra dire une correction plus longue il faudra s'attendre à quelque chose comme ça avant de retenter les setups d'achat voilà pour ce qui est du trading du trading parce que pour ce qui est investissement moi perso je mets plus rien là on est sur les plus hauts historiques donc j'attends simplement de voir et en fonction des signaux qu'on a je prendrais des profits par contre une petite différence avec ethereum ethereum moi je suis très peu dedans là quasiment plus même et là ce que je vois c'est plutôt en setup de vente donc par contre si on a ici donc impulsion abc qu'on vient de descendre comme ceci là si on a un setup d'achat peut-être que je remettrai un petit billet en fonction de là où on est le bitcoin on verra mais voilà ça serait bien probable qu'on ait un truc comme ça et ça serait un signal assez haussier une structure corrective comme ça à voir si ça se valide parce que si ça s'enflamme sur le bitcoin il ya moyen que ça s'invalide et que on obtienne plus tard ici en running on pourrait avoir quelque chose comme ça aussi il faudra voir quelle structure on obtient ici là peut-être qu'on aura un signal intéressant d'achat sur ethereum donc voilà ce qu'il va falloir surveiller les amis sur ethereum ensuite on avait parlé du radio moi ça y est j'ai tout vendu j'ai dépassé mes objectifs qui étaient entre 4 et 5 voilà pour une capitalisation on va dire à peu près similaire à quand on était sur les plus hauts lors du dernier cycle on est à peu près à la même capitalisation donc moi j'ai tout vendu avec un x10 dessus donc voilà je vais pas me plaindre bien sûr après peut-être qui va continuer à monter j'en sais rien tous les cas moi je n'investis pas aujourd'hui ok maintenant tel qu'il est parti il a l'air de vouloir continuer de monter un il a l'air de voir continuer de monter peut-être que le mouvement s'essouffle un peu donc attention au ray job voilà c'est plutôt le moment de prendre des profits plutôt que d'acheter mais bon il a l'air encore chaud et comme on avait dit si les les le capital venait à doubler dessus on pourrait espérer atteindre quelque chose comme 10 dollars parce qu'à priori sur chaque cycle à chaque fois on a de plus en plus de capitaux qui viennent dans les dans les cryptos ça voilà ça se répand donc donc voilà on peut espérer encore un petit peu plus sur ray job mais si vous avez acheté en bas ben voilà c'est bien de pas être trop gourmand moi dès que je suis en x10 je sors complètement en général du du marché et puis j'attends de voir éventuellement répartir sur des actifs dans lesquels je crois qu'ils n'ont pas encore explosé vous avez encore le nir qui est intéressant là voilà on a encore sur du haussier ici petite structure haussière encore là ça serait ça serait bien qu'on vienne casser ce bas pour rester sur cette ligne de tendance avant de monter là ça serait un petit un bon point d'achat toujours pareil en fonction de là où on est le bitcoin il faudra faire attention si on est sur un point d'achat ici mais qu'on a un setup de vente au bitcoin ben ça sera peut-être pas judicieux d'acheter à ce moment là bref donc voilà il ya le nir le nir qui a connu peu d'inflation donc si voilà pour moi le nir les objectifs seront à ce top là d'accord donc ça laisse encore une bonne marge de progression cette attaque on a le gel des capins qui n'a pas du tout explosé encore mais bon qui est pas dans le monde bon narratif donc là c'est c'est un peu plus risqué pareil pour sandbox tac un petit départ là donc il ya peut-être ouais peut-être un petit signal d'achat ici donc même genre de structure même genre de structure à baisser le c'est un petit peu moins grand là quand même je me suis un peu enflammé à baisser voilà si on a ça ça peut être pas mal ça peut être pas mal toujours pareil là aussi un peu plus risqué puisqu'on n'est pas dans le bon narratif donc voilà pareil moi du centre j'en ai beaucoup ça je vendrai pas en dessous de un dollar donc voilà pour l'instant j'essaie d'en accumuler un petit peu plus en jouant vous savez qu'en ce moment il ya là on est sur la saison 4 de l'alpha donc il ya moyen de gratter un petit peu de sande un petit peu même pas mal si vous avez l'alpha passe moi je suis déjà à je suis à 275 sande j'ai pas beaucoup joué quand j'attendrai je suis au niveau 26 quand j'attendrai le niveau 30 je devrais être à peu près à pas loin de 500 sande en jouant ça c'est par contre en ayant un terrain et un avatar minimum j'ai quelques terrains quelques avatars du coup ça permet d'avoir des gains supplémentaires mais sans rien juste avec l'alpha passe qui coûte pas cher là aujourd'hui il est dans les 15 balles quoi et juste avec ça vous arrivez facilement à gagner une paire de centaines de deux sandes en allant jusqu'au niveau 30 donc ça c'est intéressant voyez le dot qui est toujours pas qui a toujours pas décollé non plus un petit signal d'achat ici là il est un petit peu reparti mais bon rien de convaincant on n'est toujours pas sur une tendance haussière voilà la tendance est toujours pas inversée et ça pourrait ça pourrait voilà on n'a pas cassé ce dernier plus bas à surveiller voilà comment je vais répartir mon petit peu bon le dot je n'ai pas racheté j'ai pris un petit coup de poker là sur atlas et police qui sont toujours bas je pense qu'un jour ou l'autre ça si le gaming revend sur revient sur le devant de la scène ça devrait être un projet qui devrait avoir un pas mal de succès pour moi c'est c'est le meilleur de ce que j'ai vu en tout cas en crypto dans les projets crypto ce qui propose à chaque fois les derniers trailers qu'ils ont fait je trouve ça complètement dingue quoi c'est ça a l'air vraiment vraiment chouette mais voilà pas encore vraiment jouable donc donc voilà cela aussi c'est un petit pari risqué mais voilà plutôt que de garder des fois 10 moi je prends un petit peu de profits et je répartis un petit peu dans des projets à risque comme ça mais si le pari est payant ça peut rapporter gros donc voilà ça c'est ma façon de faire je le conseille pas forcément parce qu'il faut être prêt aussi à voir son portefeuille chuter beaucoup par moments dans ce genre de projet il faut faire gaffe l'accès l'arc est pas mal aussi qui pourrait revoir des couleurs doggy c'est un même coin donc ça bien sûr j'investis rien là dessus je n'avais pris un tout petit peu là quand on était je sais plus à moins d'un dollar je n'avais pris un petit peu on verra ce que ça donne ça c'est le genre de projet ça sert à rien mais des fois avec la hype ça peut monter très haut et voilà si ça arrive je vendrai bien sûr sans aucun regret il ya le trade aussi voilà qui est toujours sur une tendance baissière donc on sait pas jusqu'où il va descendre mais par contre il est dans un bon narratif lui dans les rwh ça peut être un narratif qui décolle et le trade est un bon candidat pour pour avoir des belles performances et il y avait le virtual aussi bien sûr lui on va l'analyser un petit peu parce que bien sûr moi je l'avais acheté en bas là j'ai pris des profits ici on avait dit ben non on n'avait rien dit parce que j'ai fait une vidéo la semaine dernière mais je l'ai perdu la vidéo j'ai pas j'ai dû l'effacer sans faire exprès j'ai pas pu la poster et donc il y avait cette à ceux qui suivent la chaîne vous avez dû le voir si vous suivez le truc il y avait ce setup setup d'achat là cette correction comme ça c'est enflammé mais on n'a pas eu vraiment de setup il fallait faire un peu de dca dans cette zone là éventuellement là le setup c'est validé donc maintenant ben on attend de voir et moi perso j'ai vendu à la cassure de ce top là j'ai vendu vers ici vers 58 et du coup j'ai vendu j'ai pas tout vendu j'ai vendu 30% 30% de ma position mais comme j'avais acheté ici ça me fait déjà un x4 sur ce juste sur ce que j'ai vendu donc il me reste encore encore pas mal de virtual et voilà j'ai sécurisé mon trade selon la correction peut-être que je remettrai un peu des billes dedans mais je pense pas en fait puisque voilà après après un x10 l'appareil j'espère pas plus moi sur les sur les projets crypto c'est déjà énorme x10 mais pareil il est sur la bonne narrative intelligence artificielle le projet est très sympa je pense qu'il a attiré l'oeil de pas mal de monde avec cette montée là donc il ya moyen qui monte encore un moyen qui monte encore donc j'en garde un petit peu et puis on verra bien là à quoi s'attendre ici ben on a cassé un plus haut plus timidement que cette grosse montée évidemment donc attention même chose que pour le bitcoin ici faudra suivre si on reste dans ces niveaux là on viendra chercher encore une fois la cassure de stop mais si on n'a pas une vraie explosion à partir de là mais là je sortirai complètement de ma position si jamais on n'a pas une vraie explosion j'attendais peut-être un petit setup de vente on verra après quelque chose comme ça il faut s'attendre à un moment donné à une correction beaucoup plus grande et qui peut durer des mois voire des années si on passe un beer market bon on n'est pas encore là ok les amis voilà pour ce qui est de ce que moi je prévois de faire en fait et les niveaux que j'espère notamment sur le bitcoin et pour ce qui est de l'alt season dont tout le monde parle moi je pense que si les alts doivent vraiment exploser ah oui solana aussi bien sûr solana il m'en restait un tout petit peu belgé quasiment tout vendu il me reste des miettes on va dire pour payer les frais de transaction sur ce que je peux faire sur cette blockchain mais c'est tout voilà on est vraiment on est sur les plus hauts historiques quasiment voilà je vais pas tenter le diable à essayer de gratter encore 10% là pareil moi j'ai acheté entre c'est entre 14 et 15 je crois j'avais commencé à acheter jusqu'à 30 donc j'avais acheté là j'ai un fois 10 voilà ça suffit ça suffit les amis même s'ils montent à 1000 dollars j'aurais aucun regret j'aurais déjà fait dix fois la mise que j'ai mis c'est énorme on peut espérer ça nulle part ailleurs que dans les crypto quoi et si j'arrive à sortir des fois 10 à chaque fois ben à la fin du bull run j'aurais j'aurais mis un bon petit paquet de côté quoi voilà faut pas être trop gourmand parce que c'est en étant trop gourmand moi sur les cycles précédents où finalement j'ai pas gagné pas gagné la moitié de ce que j'espérais voyez donc la leçon a été retenue aujourd'hui je suis beaucoup plus prudent et pour l'instant en tout cas j'ai pu sortir déjà plus d'argent que ce que j'ai pu sortir dans ce dans ce cycle les amis j'espère que cette vidéo vous sera utile et puis et puis on va continuer ça bientôt je vais essayer de pas effacer les vidéos et pour vous en faire au moins une par semaine et peut-être un petit peu plus quand on aura du mouvement un peu plus de mouvements voilà si on a des mouvements inattendus bien sûr je sortirai des vidéos en conséquence sur ce les amis je vous souhaite une excellente journée et prenez soin de vous et de votre portefeuille et à très bientôt allez bye Musique 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 Musique